... Bonsoir et bienvenue sur TV7 avec encore un programme chargé durant l'heure que nous allons passer ensemble. Nous allons encore une fois explorer des pistes pour demain comme nous le faisons régulièrement dans cette émission. Cette fois, ce sera avec Jean-Luc Gleize, le président du conseil départemental de Gironde, avec d'autres. Il a signé une tribune qui est parue dans le journal Libération le week-end dernier. Pour éviter le pire et pour préparer l'avenir, il faut tout changer ou presque. Pourquoi ? Comment ? Quelles sont les principales pistes d'évolution et de travail ? Nous verrons cela donc avec lui dans un instant. Jean-Luc Gleize, le président du conseil départemental de Gironde. Souvenez-vous, il y a quelques jours, nous étions dans un salon de coiffure pour voir comment cela se passait lorsque vous deviez aller chez votre coiffeur. Eh bien, vous verrez dans un instant également comment ça se passe du côté des kinésithérapeutes avec une précision. Oui, les kinés ont le droit de manipuler. Vous verrez ça plus longuement tout à l'heure. Certainement l'une des stars aussi de ce déconfinement, le vélo avec les aménagements prévus un petit peu partout dans la métropole. Ou encore une aide de 50 euros de l'État pour remettre justement votre vélo en service. Alors, le vélo, comment ça se passe à Bordeaux déconfiné ? Nous en reparlerons notamment avec Ludovic Fouché, le président de Vélocité. Nous parlerons également, attention, d'une grève en perspective du côté du CHU de Bordeaux à partir de la fin de la semaine. Les syndicats, notamment infirmiers, ne sont pas franchement satisfaits du montant de la prime, en tout cas au CHU de Bordeaux. Et puis, vous l'entendrez également de la bouche même du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, Patrick Seguin. Il y a visiblement des changements dans les habitudes des consommateurs, ce qui n'est pas forcément pour rassurer les commerçants. Le point complet dans un instant. Mais, 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 pour commencer, regardez ces images. Oui, c'était ce week-end, certainement l'événement, bien sûr, sur l'ensemble du littoral de Nouvelle-Aquitaine, la réouverture des plages version dynamique. Vous le voyez, il y a du monde dans l'eau, il y a du monde sur les plages, mais personne sur les serviettes. Voilà pour cette reprise dynamique. Il y avait effectivement beaucoup de monde sur les côtes girondines et de la région ce week-end, comme a pu le constater. Tiens, par exemple, une équipe de Sud-Ouest composée de Xavier Sauta et de Thierry David, qui ont pris les réactions des uns et des autres sur l'eau comme sur le sable. Ce n'est pas compliqué, c'est le bonheur. Satisfait de toute façon de ressentir l'eau sur le corps, de ressentir un petit peu les sensations de glisse. De toute façon, c'est que du bonheur. Il faut les bras, je crois qu'ils sont restés confinés. D'ailleurs, les bras, il faut retrouver un petit peu la forme, mais ça fait plaisir. L'eau était fraîche, ça remet un petit peu les idées en place. On n'est jamais vraiment côte à côte dans l'eau. On y pense un petit peu, mais une fois qu'on rame, on oublie. Stéphane et Naïma, expliquez-nous ce que vous faites ce matin sur la plage. Vous y êtes depuis quelle heure ? On est depuis un petit quart d'heure maintenant et on a voulu fouler le sable. Parce que nous, on vient de la Méditerranée. On a déjà fouler le sable de la Méditerranée et on voulait fouler le sable de l'Atlantique pour être certain d'en profiter au maximum. Et alors, c'est quoi vos premières sensations ? C'est mieux l'Atlantique ou la Méditerranée ? Allez, il y a un match là, dites-moi tout. Le match, il est nul parce que c'est égal. C'est juste différent. C'est juste différent. Les gens sont aussi sympas à droite qu'à gauche, mais c'est vraiment sympathique. Alors expliquez-moi comment vous avez pu jongler entre le sable fin de la Méditerranée et le sable tout aussi fin de l'Atlantique ? On est un peu athlétique, on a pris beaucoup d'élan et on a sauté très haut pour éviter et on vient d'arriver ici, par miracle, entre la Méditerranée et ici. Mais il faut prendre un gros, gros élan. Vous allez vous baigner aujourd'hui ? Vous allez à goûter l'eau parce que vous la goûtez avec les pieds ? On a prévu, on attend 14h. Pourquoi 14h ? Normalement, le soleil est au plus haut et les températures sont meilleures. Parfait. Vous pouvez écouter aussi. Merci. Merci. Voilà, je ne sais pas s'ils ont pu effectivement mettre vraiment l'ensemble du corps à l'eau. Mais quand même, sur l'Atlantique, c'est un petit peu plus froid qu'en Méditerranée. Il vaut mieux prévenir. En tout cas, vous l'avez vu, cela s'est plutôt bien passé. C'est vrai que c'était un vrai, vrai, vrai bol de plein air, bol de bonheur. Donc, ce week-end, sur la côte girondine du monde, sur la plage. En revanche, vous allez voir des images assez étonnantes de situations de Saint-Emilion de drones sans qu'il n'y ait personne dans les rues à un week-end comme celui-là. Pourtant, il y aurait dû y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Eh bien non, depuis bien évidemment la période de confinement. Et aussi maintenant, après le déconfinement, Saint-Emilion reste désespérément. En vidéo, grande dame des quelques commerces qui tentent malgré tout de rouvrir leurs portes. Le reportage sur place de Christophe Chamano. Des rues quasi-désertes. Malgré le déconfinement, la cité nichée au cœur du vignoble éponyme de Saint-Emilion reste encore endormie. Habituée au flou touristique qui alimente le commerce local, essentiellement tourné vers l'hôtellerie, la restauration, les cavistes et les souvenirs, il est aujourd'hui difficile de se projeter. On sait que la clientèle française n'est pas celle qui achète le plus à Saint-Emilion. On a peur du pouvoir d'achat aussi qui risque d'être diminué. Et on ne peut pas se permettre de se dire qu'on va changer de produit parce qu'on n'a pas la capacité de le faire actuellement. On n'a pas le financement pour le faire. Donc, on n'a même pas pu commander ce qu'on commande d'habitude. On ouvre avec ce qu'on a et on espère qu'on arrivera à surmonter cette crise. C'est vraiment une petite gestion la semaine. Et puis après, on essaie de se mettre en place pour le week-end puisqu'on a toujours bon espoir que, comme le déconfinement est annoncé, on espère qu'on va vite revenir nous voir et puis on essaie de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. On attend de voir vraiment à la semaine du 25 mai les conditions qu'on va nous imposer. On s'adaptera bien évidemment en conséquence. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, dans quelles conditions on va pouvoir les accueillir ? On s'adaptera au mieux pour que ce soit venir à leurs besoins. Malgré tout, dans ce contexte économique très tendu, le vin reste tout de même une valeur sûre. En absence de clientèle physique, ici, dans cette cave, on a su maintenir l'activité. Ça me rappelle vraiment 1997, où j'ai démarré, je revenais des Etats-Unis et on avait une clientèle très franco-française. Et là, le peu d'activité qui est en train de ressurgir à nouveau à Saint-Emilion, on retrouve ce rapport avec les clients français. Et c'est un peu oublié, parce qu'évidemment, Saint-Emilion, c'est un endroit très touristique. Et on était à 75% avec des étrangers. Grâce à Internet, on avait toujours des clients qui venaient nous voir. Et donc, ça nous permettait toujours d'avoir des rapports avec ces gens-là. Et on était ouverts, mais évidemment, il n'y avait absolument personne dans les rues. Et Saint-Emilion était complètement fermé à double tour. Donc, on a continué de travailler, on a continué de faire des choses. Mais en tout cas, évidemment, sans population à Saint-Emilion, rue vide. Donc ça, c'était très déstabilisant. Malgré la fermeture des restaurants et des hôtels, le week-end de l'Ascension reste très attendu, ici, à Saint-Emilion. Pour ces images de Saint-Emilion, quasiment vide, tournées ce matin par Christophe Chavannot. Donc, des commerçants qui sont plutôt inquiets, vous l'avez compris, du côté de Saint-Emilion. Peut-être un petit peu plus rassurés à Bordeaux. C'était en effet le premier week-end après le déconfinement. Pas mal de monde, rue Sainte-Catherine, certes. L'occasion, donc, dès ce lundi, de faire le point avec Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. Vous allez le voir. Si les commerçants sont plutôt satisfaits de reprendre, ils restent malgré tout inquiets, en plus du fait qu'ils ont observé, semble-t-il, des changements de comportement du côté des consommateurs. Patrick Seguin, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous allons faire donc un premier bilan de cette semaine de déconfinement, de lundi à l'autre. Mais pour commencer, un point sur la façon dont les entreprises ressentent un petit peu cette reprise. Et vous évoquez le fait que pas mal d'entreprises craignent un changement de comportement des clients. Quel type de changement ? Alors, c'est effectivement quelque chose qui ressort de notre dernière étude que l'on a lancée dans la semaine. C'est des changements de comportement des acheteurs à différents niveaux. D'abord, bien sûr, la partie la plus visible, c'est le commerce. Le commerce où la grande majorité des commerçants ont ouvert. On a vu dans les centres-villes quand même beaucoup de monde, beaucoup d'acheteurs, notamment ce week-end avec des filles d'attente. Donc, c'était bon signe. Mais il y a un changement de comportement sur les acheteurs qui, aujourd'hui, n'achètent plus comme avant. C'est-à-dire que vous avez peut-être pu voir aussi qu'un certain nombre de grandes sociétés de prêt-à-porter sont en difficulté, sont à vendre, voire sont arrêtées. Et ça se retrouve dans les boutiques avec des achats beaucoup plus ciblés, beaucoup moins importants. Et je crois que les gens ont une autre façon de regarder, entre autres, leur garde-robe. Et ça se ressemble, bien sûr, chez le commerçant. Les achats sont beaucoup plus ciblés. On a aussi un autre type d'achat qui change au niveau de l'industrie. On constate, j'ai eu des retours de sociétés de services, de sociétés industrielles qui travaillent en rang 1 ou en rang 2 chez les gros donneurs d'ordre, notamment dans l'aéronautique, qui me disent qu'ils ont reçu, dès ces jours-ci, des annulations de commandes pour des projets qui étaient prévus pour 2021, 2022, puisque, vous savez, dans l'industrie, on travaille avec 3 ans, 5 ans d'avance sur certains prototypes. Et compte tenu que ces grandes compagnies donneurs d'ordre n'ont pas de vision pour l'avenir, ils préfèrent annuler les programmes en demandant à leurs sous-traitants de réduire la voilure. Donc, il y a un enchaînement, bien sûr, qui n'est pas très bon, bien sûr, pour l'économie et aussi pour l'emploi, parce que, malheureusement, ça va se ressentir au niveau de l'emploi. L'emploi, justement, parlons-en avec les hôteliers-restaurants, qui n'ont toujours pas l'autorisation de rouvrir, peut-être le 2 juin. Mais on sait qu'il y avait des discussions, là, pour faire en sorte que, grâce notamment à l'implication des assurances, les hôtels-restaurants puissent être sauvés, en tout cas en partie. Et visiblement, ça ne se passe pas forcément très, très bien du côté des assureurs. Certains, en tout cas, ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire que les assureurs dépendent de la Fédération française des assurances. On a été, effectivement, avec le groupe initié par Philippe Etchebest et Lumi et Marc Vanhove, on a été en discussion pratiquement tous les jours de la semaine dernière avec le gouvernement et la Fédération française des assurances. Et on se rend compte qu'il y a deux types d'assurances. Il y a les assurances mutualistes qui ont une mission de mutualisation, comme leur nom l'indique, et qui prennent des initiatives, chacun à sa façon, avec des forfaits d'indemnisation pour aider leurs clients. Et puis, les autres assurances qui jouent le principe de dire que ce n'est pas écrit dans le contrat, donc nous, on n'a rien à payer. Et donc, notre demande de prise en charge de la perte d'exploitation, un tiers, un tiers, un tiers, qu'on a expliqué plusieurs fois, ça a du plomb dans l'aile, effectivement. On n'a pas de réponse formelle de la part des partenaires. Et on a fait une autre proposition, et c'est notamment Philippe Etchebest, avec son groupe, qui a fait une autre proposition, de prise en charge par l'État, de 15 % des frais fixes depuis le 15 mars, de façon à donner de l'oxygène et du cash aux restaurateurs et aux cafés pour pouvoir, au moins, pouvoir rouvrir le 2 juin, en espérant que ce soit le 2 juin. Il semblerait que cette dernière proposition ait séduit le ministère de l'Économie et des Finances, et on était encore vendredi dans les dernières discussions, et j'espère que ça pourra aboutir de façon à donner de l'oxygène à cette profession. – Décidément, les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes, puisqu'il y a aussi beaucoup d'inquiétés autour de l'aéronautique. Vous avez dénoncé un petit peu la volonté de supprimer la navette aérienne entre Bordeaux et Orly. – Oui, alors on a à l'initiative d'Alain Anziani, le maire de Mérignac, l'aéroport et sur sa commune, Alain Anziani a souhaité que nous fassions, qu'on interpelle tous ensemble le Premier ministre, Édouard Philippe, et nous avons effectivement signé conjointement une lettre. Alors nous, c'est d'abord Alain Anziani qui a été à l'initiative, il faut encore une fois le rappeler, mais aussi Alain Rousset qui a immédiatement répondu favorablement. Patrick Bobet, président de la Métropole, Nicolas Florian, maire de Bordeaux, et moi-même, nous avons adressé une lettre détaillée au Premier ministre pour lui expliquer que la suppression de la navette Paris-Bordeaux dans le cadre de l'accompagnement d'Air France par l'État à hauteur de 7 milliards est une mauvaise réponse à une bonne question. C'est vraiment comme ça qu'on a dit les choses, parce que c'est une mauvaise réponse, parce que ce n'est pas en supprimant des vols qu'on va trouver la solution pour que demain il y ait des avions propres. Et d'autre part, au niveau de notre aéroport de Bordeaux-Mérignac, nous avions déjà l'année dernière, passé pratiquement un an, et je puis dire, tordre le bras à l'État pour essayer de signer une charte et un engagement éco-responsable pour cet aéroport avec un objectif d'un aéroport décarboné à horizon 2030. Donc, on avait déjà fait des engagements forts, avec des investissements forts, et aujourd'hui, on enlève la navette d'un trait de crayon, alors que cette navette, juste avant le confinement, c'était quand même plus de 550 000 voyageurs par an. Et en même temps, vous avez constaté, comme moi, qu'avant, en tout cas, le Covid, les lignes TGV, les TGV qui vont sur Paris, étaient tous plaintes. Donc, même si on réduit le nombre de voyages dans quelques temps, parce qu'il y aura un peu plus de télétravail, je voudrais bien savoir comment les gens qui se sont installés autour de l'aéroport et qui travaillent beaucoup avec les sociétés installées autour d'Orly vont pouvoir travailler. De plus, Orly, ce n'est pas que du vol domestique. Orly dessert les dom-toms, l'Afrique et l'Europe centrale. Donc, les entreprises qui sont installées autour de l'aéroport ou qui souhaitent s'y installer dans les années à venir ont besoin de cette navette. On veut bien regarder à la réduire en cours de journée, mais il faut absolument que cette navette continue. – Les perspectives économiques, on vient de le voir rapidement avec vous, ne sont pas très bonnes et vous craignez qu'en septembre, octobre, ce soit encore pire. – Ce que je crains, c'est qu'il y ait le retard à l'élumage qu'on ne sent pas aujourd'hui sur les entreprises qui sont véritablement en difficulté. Je l'ai dit souvent, c'est toutes les entreprises qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas et qui sembleraient ne pas avoir de problème. Or, je ne connais pas beaucoup de métiers où il n'y a pas de problème actuellement. Et donc, nous avons, avec le président du tribunal de commerce, fait un point la semaine dernière et on a à peu près 4% d'augmentation d'entreprises qui sont mises sous la protection du tribunal. Ce n'est pas plus qu'aux moments les plus forts des Gilets jaunes. Donc, c'est très peu, en fait. Mais par contre, quand on regarde le nombre d'entreprises qui ont de toute façon des problèmes de redémarrage ou des problèmes de trésorerie ou des baisses de carnet de commande, nous craignons malheureusement un nombre important d'entreprises qui se mettront sous la protection du tribunal en septembre-octobre. Et là, il va falloir gérer tous ces dossiers. – En matière de dossiers, on le répète, mais la Chambre de commerce et de l'industrie Bordeaux-Gironde gère pas mal de fonds d'aide, notamment celui de la Métropole, celui de la Cali et depuis peu celui du Sud-Médoc. Malgré tout, une petite pointe, peut-être, peut-être, une petite pointe d'espoir. Vous dites, il faut malgré tout continuer à entreprendre. Et justement, vous accompagnez les entrepreneurs potentiels dans ces démarches, ou en tout cas dans l'enseignement, un petit peu en e-learning, comme on dit. Mais vous dites, allez, malgré tout, tentez votre chance. Tout là, c'est un peu risqué quand même. – Oui, oui, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des gens qui ont envie d'entreprendre et qui restent entrepreneurs. Et effectivement, vous faites allusion à notre programme de formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre, qui est une formation, comme son nom l'indique, qui se déroule sur 5 jours pour aider les créateurs d'entreprises ou les repreneurs d'entreprises, qui marchaient très fort avant la période du Covid. Et on a réorganisé cette formation en e-learning. Et c'est plein. La première séance est pleine, la deuxième séance est pleine. Et donc, on a un certain nombre de chefs d'entreprise et pas mal de femmes. D'ailleurs, entrepreneurs, eux, qui ont envie de continuer à entreprendre et qui viennent se former pour lancer leur projet qu'ils avaient mis en veille. Donc ça, ça nous fait plaisir parce que ça veut dire qu'il y a encore l'envie d'entreprendre dans ce pays, malgré le contexte effectivement un peu compliqué. Où c'est un peu plus difficile, c'est sur les dossiers de transmission d'entreprises ou les valorisations d'entreprises avant le Covid et après. Là, j'ai un dossier en cours où je vois bien que c'est un peu compliqué pour mettre des chiffres réalistes par rapport à un marché que l'on imagine, mais qu'on ne connaît pas. Donc c'est un peu la roulette russe. Merci beaucoup, Patrick Soguin, d'avoir fait ce point concernant cette première semaine de déconfinement qui, d'un point de vue général, c'est ce qu'on dit en général, s'est plutôt bien passé. Maintenant, il faudrait que la reprise réelle soit là. Mais on l'a bien compris, ça va être long et difficile. Merci beaucoup. Souvenez-vous, ils ont été applaudis tous les soirs à 20 heures pendant plusieurs semaines. Je veux parler bien évidemment des soignantes et des soignants qui ont œuvré au plus près en cette crise de Covid-19. Et bien maintenant, certaines voix s'élèvent pour dénoncer la situation actuelle, notamment concernant les primes qui avaient été promises par l'État. Seulement, voilà, ces primes ne sont pas du même montant selon les régions. Et du coup, il y a certains syndicats du côté de Bordeaux, du côté du CHU de Bordeaux qui montent au créneau et qui ont lancé un préavis de grève. Sandrine Mansy-Pose a fait le point avec un représentant syndical. Le syndicat Sud Santé de Sociaux 33 a déposé un préavis de grève illimité concernant l'ensemble des personnels du CHU de Bordeaux et ce, à compter du 22 mai minuit. Avec nous, pour en parler par téléphone, Pierre Godin, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi portent vos revendications ? Oui, bonjour. Donc, nos revendications sont la prise en compte en AsaCovid, donc c'est une autorisation d'absence spéciale liée au Covid, pour tous les agents vulnérables arrêtés par leur médecin traitant depuis le début de la pandémie. Des tests sérologiques pour tous les agents symptomatiques à PCR négatif, puisqu'on sait que ce test n'est pas très fiable. La généralisation des tests de dépistage Covid-19 pour l'ensemble des personnels, puisque nous avons tous été exposés de près ou de loin. Et la reconnaissance en maladies professionnelles ou accidents de travail à tous les agents qui ont été contaminés. Bon, il semblerait que ce soit en bonne voie, mais bon, on préfère quand même l'ajouter au préavis de grève. Et donc, après, il y a beaucoup d'autres points. Le bilan sur les stocks de masques, puisqu'on a eu beaucoup de communication de la part de la direction concernant les équipements qui fluctuaient, en fait, avec les stocks de masques. Donc, on a bien vu qu'il y avait des contradictions flagrantes. Donc, on devrait s'assurer de ça aussi, d'avoir des protections individuelles suffisantes et en état non périmé, comme c'est le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, justement. Il y a beaucoup de masques périmés qui tournent à l'hôpital. Donc, l'agence de santé nous dit qu'il n'y a aucun risque et que ce n'est pas grave. Mais bon, on nous a dit souvent ça depuis le début de la pandémie. On s'est rendu compte qu'on nous avait menti. Donc, on essaie de... Donc là, c'est une façon de taper le point sur la table, j'ai envie de dire. Ah oui, totalement, oui. Oui, parce que l'hôpital public va mal depuis très longtemps. Mais la pandémie a fait qu'on s'est vraiment rendu compte des carences en personnel, en matériel, en équipement, en stock d'équipement, mais d'équipement de protection qui n'ont pas été établies, déjà, qui devraient être existées à l'hôpital en cas de besoin. Mais là, en plus, quand la pandémie a commencé en Asie et dans les autres pays, il y avait quand même de quoi s'inquiéter, de quoi essayer de commander, puisqu'on a bien vu que les grandes surfaces avaient réussi à commander. Donc, les hôpitaux et l'agence de santé, manifestement, ne se sont pas donné les moyens pour nous protéger. Donc, c'est quand même... Ce préavis de grève qui a été déposé, c'est pour une grève illimitée. Concrètement, les premières mesures que vous attendez, c'est quoi ? C'est un geste, déjà, de la direction du CHU, peut-être ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, mais c'est, comme je vous dis, ce que je viens de lister, là. Après, la prison contre nos asals, des tests sérologiques. Après, on va aussi discuter de la prime, puisque le décret est tombé. Et donc, ce décret explique que le directeur de l'établissement a un peu tout pouvoir pour étendre la prime de 500 euros que toucheront tous les agents présents au CHU de Bordeaux à 1 500 pour ceux qui étaient dans les services de première ligne, qui étaient vraiment exposés et qui ont été en contact. Et on nous a laissé entendre qu'il s'agissait de quelques services isolés, alors que, dans la réalité, ça représente un grand nombre de personnes. En passant par les laboratoires, les admissions, les brancardiers qui ont transporté les patients, les agents de transport sanitaire, les ambulanciers. Voilà. Le prime pourrait être étendu à d'autres personnels que uniquement les agents des services réanimation et infectiologie. Voilà, c'est ça. Parce que le décret parle des agents qui ont été en contact. Donc, ces agents-là, s'ils ont été en contact, même s'ils ne sont pas dans les services de première ligne, dans les services qui sont clairement cités, qui méritent la prime, comme tous les autres. Donc, on va discuter de ça aussi, en espérant que la direction fasse un geste. Parce que notre directeur général a envoyé des messages par le biais des mails internes pour congratuler les agents, les féliciter, les remercier. Bon, c'est très bien. Mais là, le temps de remerciement est venu. Et maintenant, c'est donc du concret. Que vous attendez ? On aura, bien sûr, l'occasion de revenir avec vous au cours de ces prochains jours. et peut-être de ces prochaines semaines. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous pour nous expliquer vos revendications. Voilà, donc, vous l'avez compris, pour le préavis de grève lancé du côté du CHU de Bordeaux suite aux annonces et aux prévisions concernant le Covid-19. Nous allons parler maintenant des confinements avec, vous l'avez certainement remarqué, de plus en plus de personnes qui roulent en vélo. Une bonne alternative, effectivement, à la voiture ou encore aux transports en commun, que certains redoutent en raison, encore une fois, du Covid. Des aménagements ont été prévus. Sont-ils suffisants ? Nous verrons ça dans un instant avec le président de Vélocité qui a aussi poussé un petit coup de gueule contre la transformation de la place des Quinconces en parking, notamment le soir, pour aller regarder des films sur grand écran, le dravine. Mais tout de suite, comment cela circule ? À Bordeaux, à vélo, chose vue avec Dominique Pimentier. On est encore loin d'une ville parfaitement cyclable, mais la création de pistes supplémentaires et pour l'instant temporaires, comme ici sur les boulevards, en partage avec les bus, des mesures prises en urgence, pourrait accélérer les choses. Parfois, c'est du marquage jaune, comme vous le voyez ici. Parfois, c'est du marquage définitif, quand c'était des travaux qui étaient prévus. Parfois, c'est un sens unique. On va mettre un axe à sens unique pour pouvoir rendre l'espace consacré au vélo plus large. Donc, il y a plein d'aménagements, très peu de maçonnerie en dur, uniquement de la peinture pour tester. La grande idée derrière ce projet, c'est de tester. Ça marche ou ça ne marche pas ? Si ça marche, on le garde, naturellement. Ici, sur les quais rives droites, c'est plutôt une restriction qui touche tous les deux roues. Interdiction désormais de rouler au bord de la Garonne, partie réservée aux joggeurs d'une part, aux piétons d'autre part. Respect des gestes barrières oblige, les cyclistes sont priés, notamment par des signaleurs, de rouler uniquement sur la piste cyclable. Une piste cyclable qui n'en est plus tout à fait une devant le miroir d'eau. Pour que chacun respecte les gestes barrières, on ne peut pas s'agglutiner. D'ailleurs, ce week-end, sur les quais, il y a eu des rassemblements sans doute un peu trop nombreux. Et donc, si on rajoute des vélos, déjà en période normale, passer en vélo un samedi après-midi sur les quais, c'est quand même moyennement raisonnable quand il y a beaucoup de piétons. Une règle qui vaut aussi pour les rollers. Je pense que ce n'est pas bien. Je pense qu'on aurait gardé la piste cyclable parce qu'on va moins vite que les vélos. Enfin, parmi les mesures censées favoriser la pratique cycliste, il y a la fameuse prime de l'état de 50 euros pour faire réparer son vieux vélo. Si l'activité a largement repris avec le déconfinement pour ce réparateur, ce n'est pas grâce à cette prime. Non. Elle aide les clients à se décider de remettre leur vélo en route, mais elle ne nous aide pas du tout parce que nous, ça nous prend entre 20 et 40 minutes d'administratif par vélo et on perd considérablement notre temps. Pendant ce temps-là, on ne fait pas notre métier qui est de réparer des vélos. Si on veut gagner de l'argent, si on veut vivre, il faut qu'on répare des vélos, il ne faut pas qu'on fasse d'administratif. D'une part, d'autre part, le site n'est toujours pas fonctionnel. Les clients ne peuvent toujours pas se préinscrire alors que nous sommes le 18 mai. Sans doute une bonne idée, mais une mauvaise mise en pratique. Voilà donc pour ce plan d'urgence qui a été mise en place par Bordeaux Métropole avec 40 aménagements provisoires sur 25 kilomètres, provisoires ou pas. Vous l'avez compris. Alors comment ça se passe ? Tient le vélo à Bordeaux ? Est-ce que du côté de l'association représentative des cyclistes dans la métropole, on est plutôt satisfait ou non ? Question posée à son président de vélocité. Tout de suite. C'est bon ? Ludovic Fouché, bonsoir. Bonsoir. Alors comment ça se passe, le déconfinement, non pas du côté de vélocité, mais du côté, on va dire, aller des cyclistes ? Parce qu'on a l'impression quand même que beaucoup de choses ont été faites pour que ce déconfinement se fasse en priorité, notamment en deux roues. Est-ce que le rendez-vous est là ? C'est en cours. Il y a une volonté de faire, effectivement, la métropole se mobilise et essaie de mobiliser toutes les communes de la métropole pour que ce soit une réalité et que ce soit adapté aux besoins des cyclistes. Voilà, c'est en cours. Il y a certaines difficultés avec la reprise qui est quand même encore assez partielle, notamment pour faire tous les travaux nécessaires. Mais on a déjà des premiers aménagements qui sont prometteurs, oui. Ah oui, donc là, vous êtes plutôt satisfait parce qu'effectivement, il y a pas mal de secteurs qui vont être réaménagés ou qui sont déjà réaménagés. Ça vous suffit ? Non, 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 parce que, par exemple, ce qui est commencé sur les boulevards, c'est qu'un début pour nous. On espère qu'ils ne vont pas en rester seulement là. La problématique, pour ne prendre que les boulevards, par exemple, où on a vu effectivement des nouvelles voies partagées, bus, vélo, apparaître en jaune, c'est qu'aujourd'hui, elles sont encore très partielles et en étant très partielles, elles ne sont pas forcément suffisamment attractives puisqu'il reste toujours des tronçons assez dangereux pour les cyclistes qui ne sont pas réaménagés. Donc, on a un peu l'impression et il faudra que ça soit corrigé assez vite, on donne l'impression que les nouveaux aménagements sont sous-utilisés alors que le besoin est réel. Le problème, c'est que, comme ils ne sont pas continus, eh bien, on ne met pas en place toutes les dispositions pour que l'itinéraire sur les boulevards soit sécurisé sur toute la longueur des boulevards. Voilà, c'est le serpent qui se mord là que pas assez de cyclistes sur des aménagements on peut réjustifier le fait qu'on ne les poursive pas et vous vous dites c'est parce que, justement, ils ne sont pas complets que les gens ne les prennent pas, c'est ça ? Exactement et en plus, il faut que les cyclistes, nouveaux ou pas, découvrent ces aménagements, les utilisent et puis peut-être modifient un peu leur trajet. Beaucoup de cyclistes, aujourd'hui, jusqu'à présent, ont évité les boulevards parce que c'était vraiment très dangereux. Avec ces nouveaux aménagements, certains vont peut-être les emprunter pour gagner quelques centaines de mètres, quelques kilomètres ou gagner un peu de temps et tout ça prend un petit peu de temps et donc, il ne faut pas non plus se dire que ces aménagements-là ne sont pas utiles. Vous qui roulez beaucoup, forcément, j'imagine, en vélo, est-ce que vous avez remarqué que depuis, effectivement, le déconfinement, il y a de plus en plus de cyclistes ou est-ce que c'est une impression ? On voit des cyclistes là où on n'en voyait pas avant. C'est-à-dire qu'il y a des endroits de la métropole qui étaient avant des déserts à cyclistes faute d'être correctement aménagés. Aujourd'hui, ils ne sont pas forcément mieux aménagés, mais en tout cas, il y a des nouveaux cyclistes qui semblent passer par là. Et donc, c'est intéressant. On a toutefois encore, je disais, une reprise très partielle et du coup, on n'a pas les niveaux de trafic que l'on avait avant, loin de là encore. Pour vous, c'est le début du commencement d'un Bordeaux rêvé pour les cyclistes ? Je ne sais pas parce qu'on a quand même beaucoup de retard. On a pris beaucoup de retard ces dernières années sur les aménagements cyclables. La pratique du vélo, elle a beaucoup augmenté, mais les aménagements n'ont pas forcément suivi et ils sont aujourd'hui assez sous-dimensionnés. Donc, on ne va faire que rattraper un retard qu'on avait laissé s'installer depuis 4-5 ans sur les grands axes notamment. Et donc, c'est bienvenu. Je ne suis pas sûr qu'on révolutionne pour autant les aménagements cyclables et la qualité parce que ça reste des aménagements provisoires et faits rapidement, très utiles, mais pas forcément l'aménagement cyclable hyper qualitatif que l'on entend dans un réseau cyclable à haut niveau de service, par exemple. Allez, encore une question concernant la prime de 50 euros versée par l'État pour faire réviser son vélo. C'est important pour vous ou c'est un gadget ? Non, c'est important parce que ça témoigne d'une volonté de l'État de favoriser ce mode de déplacement pour la reprise d'activité. ça n'a pas été quelque chose facile à obtenir. Il a fallu aussi se battre pendant le confinement pour que le vélo soit non pas autorisé parce qu'il n'a jamais été interdit de se déplacer en vélo pendant le confinement mais que l'État veuille bien dire que le vélo était autorisé et ça a été un combat assez compliqué qui a été reconnu il y a eu une décision judiciaire pour ça et donc à la suite de ça l'État a continué à favoriser le vélo en créant ce chèque de 50 euros à la destination de tous et voilà ça a été aussi un travail intense de plaidoyer de la fédération des associations vélo pour obtenir ce chèque-là auprès des ministères. Dans la question oui dernière question Ludovic Fouché dernière question vous avez en revanche du côté de vélocité poussé un coup de gueule contre l'organisation d'un drive-in cinéma place des quinconces vous vous dites c'est de l'ancien temps c'est quoi ça pourquoi d'un côté on fait davantage de place au vélo et pourquoi on organise cette espèce de grand rassemblement d'automobiles place des quinconces il faut bien que les gens s'amusent un peu Ludovic Fouché quand même oui on est d'accord et on n'est pas contre la culture bien au contraire le message qu'on voulait faire passer c'était attention à ne pas avoir deux discours différents et de reprendre de la main droite ce qu'on a donné la main gauche c'est-à-dire qu'une politique c'est quelque chose de cohérent de complet et faire passer le message qu'il faut venir en voiture dans le plein centre-ville de Bordeaux pour aller au cinéma ce n'est pas le message que l'on souhaite qu'il soit véhiculé et ce n'est pas le message non plus que les élus véhiculent ou veulent bien véhiculer à longueur d'année et donc on a l'impression que vraiment encore ce que fait la main droite ce n'est pas ce que fait la main gauche c'est un petit peu anachronique comme on disait en plus parce que c'est quelque chose d'un autre temps et puis c'est un petit peu exclusif aussi pour ceux qui n'ont pas de voiture et qui habitent pourtant à proximité de ne pas pouvoir assister à ça Pour le petit coup de gueule de vélocité concernant effectivement que les drive-in qui sont organisés Place des Quinconces durant toute la semaine merci beaucoup Ludovic Fouché Merci à bientôt Dans un instant quelques pistes pour préparer demain avec Jean-Luc Gleize le président du conseil départemental de Gironde met tout de suite gros plan sur une profession qui a repris ses activités bien évidemment souvenez-vous la semaine dernière nous étions allés faire un tour du côté d'un salon de coiffure pour savoir comment cela se passait concrètement pas mal de questions depuis concernant notamment les kinés les kinésithérapeutes ont-ils de droit de manipuler si oui dans quelles circonstances dans quelles situations et bien c'est la question que nous nous sommes posées ce matin et pour y répondre et bien Sandrine Monsipos a rencontré un kinésithérapeute à Bordeaux donc le travail a bien repris depuis le 11 mai ils peuvent ses kinés accueillir de nouveau les patients mais il a fallu donc s'adapter avec les prises de rendez-vous et des nouvelles règles sanitaires regardez alors la reprise alors la reprise s'est bien passée après elle s'est faite dans des conditions un petit peu particulières c'est pas une reprise normale c'est une reprise avec un respect des règles barrières des règles d'hygiène des règles d'hygiène que nous pratiquons de façon habituelle mais là qui est considérablement augmentée avec un nettoyage entre chaque patient avec une désinfection du matériel des tables il y a des réalisations sans contact avec une réalité qui est le télésoin en kinésithérapie qui a été mise en place il y a aussi toutes les possibilités de ce qu'on appelle les techniques de rééducation sans contact après il y a quand même beaucoup de techniques comme les thérapies manuelles qui nécessitent un contact du patient mais avec un respect des règles d'hygiène un lavage des mains quand même très rigoureux et des désinfections du matériel quand il est nécessaire Voilà cela dit bien évidemment les kinés eux aussi ont dû à souffrir de ces deux mois de confinement donc ainsi après plusieurs semaines d'interruption ils doivent aussi faire face à la crise économique engendrée donc par ces semaines sans exercice Alors il y a eu quelques aides pour les kinésithérapeutes notamment la mise en place de certaines indemnités journalières du fonds de solidarité et dernièrement d'une aide de la caisse nationale d'assurance maladie globalement il faut savoir qu'en libéral si ces aides arrivent à couvrir vos charges c'est déjà une bonne chose c'est-à-dire que globalement elles sont très en dessous de la réalité de nos dépenses habituelles alors de là à gagner de l'argent on n'en est pas là Aujourd'hui il y a une vraie problématique économique pour les kinésithérapeutes avec de vraies difficultés financières alors ceux qui avaient des réserves et qui sont plutôt des fourmiques des cigales ça s'est plutôt bien passé ceux qui venaient de débuter leur activité il y a la problématique des remplaçants qui eux n'ont droit à rien enfin il y a beaucoup de problèmes financiers pour les kinésithérapeutes avec des risques de rupture de soins pour les patients et de fermeture de cabinets voilà donc pour la situation des kinés avec donc vous l'avez compris la possibilité malgré tout d'avoir un rendez-vous chez un kiné vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de rester pendant des semaines avec un mal au dos par exemple vous le savez régulièrement dans cette émission nous examinons des pistes pour demain le jour d'après plus rien ne sera jamais comme avant paraît-il mais demain comment cela va être et bien justement quelques éléments de réponse avec le président du conseil départemental de Gironde il fait partie des signataires d'une tribune qui est parue le week-end dernier dans Libération pour demander l'organisation d'une convention du monde comment il faut tout changer ou en tout cas beaucoup de choses quoi, comment, pourquoi un entretien tout de suite avec le président du conseil départemental de Gironde Jean-Luc Gleize bonsoir bonsoir on le sait c'est maintenant dès maintenant que se prépare demain voire après demain et donc justement vous avez signé avec d'autres une tribune dans le journal Libération il y a quelques jours vous c'est clair vous demandez une convention du monde commun il faut tout changer rien ne va plus oui en tout cas il faut véritablement tirer enseignement de ce qui s'est passé pendant cette période de crise on a vu que des comportements pouvaient être changés on a vu aussi des difficultés apparaître avec des solutions à trouver parfois des solutions d'ailleurs que nous avions déjà proposées quand je dis nous c'est globalement les collectivités locales et départements en particulier et donc l'idée c'est de dire saisissons-nous de cette forme d'expérience que nous avons eue et si on tirait au moins le positif de la crise pour faire en sorte que l'on puisse dessiner ce que pourrait être un monde d'après qui soit certainement différent de celui de l'avant si tant est que cela soit possible et surtout plus respectueux plus solidaires plus en proximité bref en défendant les valeurs que nous portons solidarité proximité service public la crise confirme l'urgence radicale des grandes transitions donc là c'est un énorme chantier on est d'accord est-ce que la société est prête alors je ne sais pas si elle est prête mais on a vu que les citoyens par exemple se sont mobilisés pour trouver des solutions d'alimentation en circuit court de fabrication de masques bénévoles d'aide de veille téléphonique d'apport de livraison de course à domicile etc il y a eu plein d'initiatives citoyennes et moi je me dis que c'est très encourageant parce que ça veut dire que la société civile se mobilise il nous revient à nous aussi d'être à l'écoute de ce qui est en train de se passer sur le terrain pour essayer d'aider à faire avancer les choses nous avons déjà nous dans nos politiques publiques un certain nombre d'actions qui vont dans ce sens là mais je crois qu'il faut aujourd'hui être générateur d'une dynamique un peu plus d'ensemble et un peu plus générale un peu plus ample pour faire en sorte que le monde puisse continuer à exister ainsi en rompant un petit peu avec l'individualisme avec les logiques purement économiques pures et dures en tout cas des logiques plus solidaires moi je crois beaucoup à ces valeurs là par rapport à la solidarité justement Jean-Luc Gleize revient un petit peu à la une de l'actualité le retour de l'impôt sur la grande fortune sur les grandes fortunes vous faites partie de ceux qui disent il faut la remettre en route moi je fais partie de ceux qui disent qu'il faut une énorme réforme fiscale qui est absolument nécessaire si on veut assurer la bonne redistribution au niveau de notre pays il y a des gens qui sont en très grande difficulté il y a des gens qui travaillent qui sont aussi en difficulté il y a des jeunes de 18 à 25 ans dont le taux de pauvreté est de 25% il y a plein de choses qui ne sont pas acceptables dans notre république et je pense qu'il y a une nécessité de revoir globalement la fiscalité y compris la question du consentement à l'impôt souvent la question de l'impôt est vue comme étant une sorte de punition de sanctions mais en fait l'impôt sert normalement aussi à financer des équipements publics des services publics la sécurité sociale et je pense qu'il faut réfléchir à une organisation générale c'est ce que nous avions proposé aussi dans le cadre de la réflexion sur le revenu de base Jean-Luc Glais cela dit le système on le connaît on produit on consomme on crée des richesses la richesse vend dans les caisses de l'Etat qu'il est répartie etc. c'est un cercle qu'on connaît bien il faut sortir de ça non il faut simplement le rendre plus vertueux je pense que quand on voit des agriculteurs qui souhaitent vivre correctement être correctement rémunérés pour leur activité professionnelle quand on voit des consommateurs qui pendant la période du confinement ont cherché des produits de circuit court des produits de qualité en découvrant parfois d'ailleurs une production de proximité et on voit bien que là il y a possibilité d'imbriquer finalement de la production de la consommation qui produira aussi de la richesse et de l'activité économique et de l'emploi sans pour autant être obligé d'aller importer des produits qui viennent de très loin je pense notamment aux équipements de protection qu'il a fallu importer de pays parfois lointains alors que sans doute une production française pourrait être réalisée pourrait permettre de créer de l'emploi de la richesse dans le pays tout en garantissant un circuit court en matière d'approvisionnement Jean-Luc Luglaise on est d'accord ce discours est un discours plutôt de gauche ça paraît clair et net or la gauche lors des présidentielles avec ces arguments là n'a pas su convaincre pourquoi elle serait plus convaincante aujourd'hui qu'hier moi je ne suis pas persuadé que ce soit un discours simplement de gauche je pense que c'est un discours de bon sens un discours qui est en phase avec le temps présent on voit bien qu'il y a ces attentes là qu'il y a des demandes sur la question des circuits courts la question d'une juste rémunération de ceux qui travaillent la question d'une organisation économique qui ne soit pas forcément liée à la mondialisation avec les problèmes que cela pose je pense que c'est tout simplement du bon sens et qu'à mon avis nous avons intérêt collectivement au niveau d'une république comme la nôtre de réfléchir à la manière de mieux organiser le monde économique pour garantir de l'activité de l'emploi mais aussi le respect de ceux qui travaillent et également une consommation de qualité Dans le texte quand même vous parlez de nationalisation c'est un terme qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps Moi je crois le terme de nationalisation est employé effectivement moi je pense beaucoup surtout à la logique également de l'approche publique des services que nous pouvons produire dans ce pays encore une fois vers qui s'est-on tourné dans le cadre de la crise essentiellement vers les services publics hospitaliers d'abord bien sûr vers les collectivités locales aussi et quand on cherche sur le plan économique des entreprises sur lesquelles l'État puisse avoir du poids et on a vu à quel point cela peut être nécessaire et bien il est parfois nécessaire aussi que ces entreprises soient nationalisées pour faire en sorte que nous puissions ensuite travailler directement avec elles et pas avoir cette logique mondialisée systématique qui nous a posé de vrais problèmes pendant la crise Il y a de vraies propositions dans cette tribune que vous avez publiée avec d'autres signataires est-ce que vous sentez éventuellement que le chef de l'État et son gouvernement sont sensibles à ce genre d'argument on se souvient d'Emmanuel Macron disant qu'il faudrait effectivement changer de paradigme changer de façon de faire vous pensez que ce genre d'idée peut se retrouver dans la trousse à outils entre guillemets d'Emmanuel Macron Écoutez, je l'ai entendu aussi exprimer la nécessité de tirer enseignement de la crise la nécessité certainement il a dit lui-même qu'il devait changer et qu'il changeait avec ce qu'il avait vécu au cours de cette crise je pense que nous sommes force de proposition je crois qu'il peut s'inspirer de ces propositions-là en tout cas je crois que c'est le moment de les écrire c'est le moment de les faire connaître parce que c'est dans cette sensibilité du temps après crise qu'il peut y avoir effectivement une vraie prise de conscience de nos gouvernants pour faire en sorte peut-être qu'on rectifie le tir et que les dogmes qui étaient les siens jusqu'à présent depuis le début de la mandature présidentielle évoluent désormais corrigent leur trajectoire pour être plus plus vertueux et certainement plus en phase avec les besoins que nous avons aujourd'hui sinon vous dites quoi Jean-Luc Léz au gouvernement attention catastrophe économique en vue on a vu certains gros groupes en train d'être en grosse difficulté les naf-naf les halles aux chaussures etc. donc ça commence les gilets jaunes commencent à reprendre un peu leurs actions vous dites quoi là aujourd'hui au gouvernement attention réagissez vite ne vous trompez pas parce que sinon on va vivre des moments très difficiles voire très violents moi je pense d'abord qu'il y a quatre crises qui vont se succéder la crise sanitaire la crise économique bien sûr qui s'annonce la crise sociale et certainement aussi j'en suis convaincu une crise territoriale c'est-à-dire que le chiffre d'affaires qui manque aujourd'hui aux entreprises va manquer c'est pas un chiffre d'affaires que nous avons ce sont des recettes mais va manquer demain aux collectivités locales et à l'État aussi et il va y avoir une vraie crise territoriale également qui va s'annoncer je pense qu'aujourd'hui il faut tirer l'enseignement de ce que les citoyens ont exprimé tout au travers de la crise y compris dans les actions les initiatives qu'ils ont pu avoir il faut tirer l'enseignement aussi du fait que les collectivités locales comme la nôtre ont travaillé œuvré en proximité et continué à le faire en essayant d'être le plus possible à l'écoute du terrain et que donc cette logique de la proximité du territoire elle est encore une fois essentielle les maires les conseillers départementaux les conseillers régionaux tout cela toute cette organisation les communautés de communes ont été essentielles pour garantir la maille de la cohésion territoriale de la cohésion sociale de la cohésion républicaine du pays et je crois qu'il faut encore une fois que depuis Paris on soit très attentif à tout ce qui peut être fait sur le terrain et faisons en sorte qu'il y ait une vraie décentralisation un vrai acte 3 de décentralisation parce que les collectivités locales ont besoin de pouvoir agir avec les moyens qui vont bien et les moyens nous manquent parfois et vont certainement nous manquer dans les mois qui viennent mais avec aussi le respect de l'État et la bonne complémentarité entre l'État et les collectivités locales Effectivement les présidents des conseillers départementaux de gauche ont signé là aussi un appel en ce sens mais on a quand même l'impression que droite comme gauche tous les élus locaux sont d'accord et l'appel à cette phase 3 de la décentralisation Merci beaucoup Jean-Luc Glez pour avoir abordé rapidement on aura l'occasion certainement d'en reparler l'aspect politique on va revenir au terrain parce que justement vous avez évoqué l'importance des collectivités locales un mot sur les inondations elles ont été terribles il y a à peu près une semaine notamment dans le dans le sud Gironde que vous connaissez bien est-ce qu'on peut faire un point rapide et est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce que ça va coûter au département Alors les conséquences ont été particulièrement difficiles douloureuses et catastrophiques dans un certain nombre de communes j'ai pu m'y déplacer et constater à la fois que donc les habitations étaient complètement inondées que des routes à certains endroits s'étaient effondrées qu'il y a de vraies questions aussi derrière sur l'urbanisation sur l'entretien des fossés sur la manière dont la gestion de l'eau est organisée donc je pense qu'il y aura des thèmes sur lesquels il faudra impérativement travailler en lien avec les communes les communautés de communes et parfois le département lorsqu'il a la responsabilité pour ce qui nous concerne nous nous sommes en évaluation aujourd'hui des conséquences et donc tout n'est pas encore complètement chiffré mais nous savons qu'il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels la remise en état des routes va avoir un coût et puis il faut donc bien s'articuler aussi avec les communautés de communes qui ont parfois cette compétence voirie et qui devront effectivement assurer aussi la continuité du réseau de fossés par exemple pour garantir que l'écoulement des eaux se réalise bien et qu'il n'y a pas d'inondation demain à venir sachant que nous étions quand même là sur des puits qui sont des puits centenales particulièrement exceptionnels et que malheureusement l'exceptionnel n'est pas toujours prévisible en tout cas on ne peut pas toujours y répondre avec les modes d'organisation ou les infrastructures qui existent Merci beaucoup Jean-Luglaise d'avoir fait avec nous le point A bientôt Avec grand plaisir Merci à vous A bientôt Voilà et puis bien sûr nous examinerons de nouvelles pistes pour demain dans nos prochaines émissions Tiens par exemple demain nous ferons le point sur la façon dont les lycéens ont vécu ces semaines de confinement notamment du côté du suivi des cours donc vous aurez le résultat d'une étude qui a été menée spécifiquement sur Bordeaux ce sera demain en attendant je vous souhaite une excellente soirée